assalamu alaikum dans cette vidéo on va voir comment mesurer un angle on mesure un angle à l'aide d'un rapporteur un rapporteur n'a qu'est-ce qui se voit bien bien qu'elle ne voit pas et d'un n'a pas d'abri d'eau ya au pays au lieu s'amma marc la 6e n'y a n'est pas un moustakim ou à ou au pays au mardi là O, le point O, est appelé le sommet de l'angle A, O, B. Les deux demi-droites, O, A et O, B, sont les côtés de l'angle A, O, B. On prend le rapporteur, voilà son centre, on le met sur le sommet de l'angle O. On prend la gradation zéro sur le côté O, B, ou le côté O, A si on veut, côté O, B, et le reste du rapporteur doit être sur l'angle, dans l'angle. On prend le rapport, on va assuré à l'angle A, O, B, et le reste du rapporteur, on va assuré à l'angle A, O, B, et le reste du rapporteur. Je compte 0, commençons par 0, 10, 20, 30, 40, 50, 56, un peu près. Et j'écris, la mesure de l'angle A ou B est égale à 56 degrés. On considère l'angle G, I, K. La mesure de l'angle G, I, K, naquissouha, le naufs tariqa, commençons par 0, 0, 10, 20, 30, 43, un peu près 43. Donc, le cahier G, E, K est de près 43 degrés. 43 degrés. Cahier de 90 degrés. Cahier de Kahier. Cahier de Kahier. Cahier de Kahier. La mesure de JIK est 43, 43 qui est inférieure à 90. On dit que JIK est un angle aigu. JIK est un angle aigu. JIK est un angle aigu et tout angle dont la mesure est inférieure à 90. JIK est un angle aigu et tout angle dont la mesure est inférieure à 90. On considère l'angle EHF, on va la mesurer. On va le mesurer, voilà, c'est 90, 104, à peu près 104. C'est une mesure qui est plus grande que 90, mais elle est plus petite que 180. Si on rallonge ce côté-là, la mesure est plus petite que 180. C'est un angle aigu. C'est un angle aigu. EF, EHF, EHF et un angle aigu. EF, EHF, EF, 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 EF. Un angle obtu est un angle dont la mesure est comprise entre 90 et 180 degrés. un angle aigu. Un angle obtu est un angle dont la mesure est comprise. comprise entre 90 et 180 degrés. La mesure d'un angle droit, c'est 90. La mesure d'un angle droit, c'est 90. La mesure d'un angle plat, c'est 180. degré. Allez, au revoir et aux prochaines vidéos. Kom etc. madame etc. marina Ciao.